bonjour nous allons réaliser un sauté de torbignobo et légumes aux épices italien pour quatre personnes voici les ingrédients du sel de romarin du poivre de l'origan du basilic un que un bouillon de légumes un cube de bouillon de légumes 4 tomates 3 tombinambos 2 poivrons 2 oignons pour commencer éplucher grossièrement les tombinambos faire chauffer une marmite d'eau avec le gros sel ou le sel fin comme vous voulez plonger les tombinambos et c'est cuire trois minutes vérifier la cuisson avec une pointe le couteau elle doit s'enfoncer facilement égoutter couper les toits en deux ou trois pour les plus gros je vous montrerai là on va les éplucher on va les couper en gros c'est vraiment il met dans l'eau avec du sel et laissez cuire 30 minutes et après je vous montrerai comment c'est qu'on s'écrit voici les tombinambos dans de l'eau salée laissez-les cuire 30 minutes et regardez avec un point de couteau après la pointe de couteau doit s'enfoncer assez facilement égoutter et après c'est du côté pendant ce temps voici les oignons coupé en couper maintenant laissez les blondir dans la poêle pendant ce temps on coupe les pépinés avec les tomates et les tomates et les couper en deux voici les tomates et les tomates et les couper en deux ou trois et les mettre dans la poêle voici les tomates et les couper en deux ou trois maintenant maintenant on va rejeter le cube de bouillon avec un litre d'eau et mettre dans la poêle mélangez, salé, poivré, ajoutez le romarin, le basilic et couvrir et laissez cuire 10 à 20 minutes à feu doux ajoutez les gouttes et ajoutez rien de tout et laissez-le vous montrer dans 20 minutes voici le litre 1 litre de bouillon de légumes avec les épices l'origan, le basilic, romarin, sel, poire alors maintenant on va mélanger, on va mettre le couvercle et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes voilà j'ai mis le couvercle et on va remuer de temps en temps pendant 20 minutes on laisse comme ça à feu doux, je vous montrerai à la fin voici le cocher de topilombourg et légumes aux épices à l'huile, fini bon appétit à tous